C'est tout de suite le journal Régional, il vous est présenté par Sabine Lahsen. Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Sabine, bonsoir. Bonsoir Hadjel, bonsoir à tous, c'est là une de ce 4 mars. Vladimir Petkovic, officiellement nouvel entraîneur de l'équipe nationale, il a signé son contrat aujourd'hui et a affiché ses ambitions pour les Verts lors de sa première sortie médiatique. Les récentes pluies qu'a connues le nord du pays ont été d'un apport considérable pour les régions centre-est avec des taux de 40% et 60% de remplissage des barrages. Nous ferons le point, attisez-vous ce soir. Dernière précipitation, certes d'un apport important, mais qui n'implique pas pour autant une réduction significative des déficits. A Bouira, les agriculteurs exploitent toutes les pistes pour rentabiliser leur production. En prévision du mois sacré, point de vente des produits halieutiques du producteur au consommateur sont de retour. 50 tonnes de tilapia rouge seront commercialisées à Gelma. Entre solidarité et bénévolat, la mobilisation du croissant rouge algérien touche plus de 100 000 familles. 250 restaurants d'Arrahma seront installés à travers le pays. Et puis 67 ans après l'assassinat du valeureux shéhi de l'Abid Ben Mehdi, un film dédié à ce martyr de la révolution algérienne sera projeté ce soir à l'Opéra d'Alger en avant-première. Madame, Monsieur, bienvenue. L'actualité de ce 4 mars marquée par la signature officielle du contrat du nouvel entraîneur de l'équipe nationale de football, Vladimir Petkovic, au niveau du siège de la FAF. Vladimir Petkovic a effectué par la suite sa première sortie médiatique au stade Nelson Mandela de Barreri, lors de laquelle il a affiché ses ambitions et objectifs tracés en prévision des prochaines échéances. C'est M'Amour Djibour, bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, avant d'aller sur les ambitions du nouvel entraîneur, revenons sur le style. Un style qui change complètement dans sa communication. Puisqu'il ne parle pas en français, il parle en italien. Donc il s'appuie sur une traductrice ou un traducteur. Le message arrive différemment. Ajoutez à cela des difficultés dans la traduction. Les phrases ne sont pas ou les mots ou le sens fidèlement. Des fois, ça change la donne. Ça, c'est un premier point. Deuxièmement, c'est sa première expérience. Il vient à la découverte des journalistes algériens. Quel type de questions ? Il était sur la retenue. Troisièmement, il a voulu affirmer son style en ne remettant pas en cause ce qui avait été fait par le passé, même si l'équipe nationale reste sur un échec en Coupe d'Afrique des Nations, que rien ne laissait présager. Il dit que ce qui a été fait par le passé a été bien fait. Aujourd'hui, j'arrive pour encore tenter ou essayer de mieux faire, d'amener l'équipe beaucoup plus haut. Ça passe par quoi ? Ça passe par la Coupe d'Afrique des Nations 2025, passer ce premier tour que nous n'avons pas passé deux fois consécutivement, et c'est la première fois dans l'histoire du football national. Et deuxièmement, renouer avec la phase finale de la Coupe du Monde. Alors, les questions ont fusé, notamment sur ses adjoints. Il n'a rien laissé filtrer, si ce n'est que pour dire qu'il avait deux adjoints étrangers qui l'accompagnaient, et qu'il y aura également des Algériens dans son staff technique. Il devait les voir, discuter avec ce soir. On laisse entendre que ça serait sûrement Nabil Neriz comme premier adjoint et la reconduction de l'ancien entraîneur des gardiens de but qui était avec Belmadi. Deuxièmement, la question, est-ce qu'il a établi la liste des joueurs retenus pour le tournoi FIFA ? Il a dit oui, 35 joueurs. Il se base sur quoi ? Sur la liste des joueurs qui avaient notamment participé à la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Mais il annonce deux nouveautés. Il n'a pas voulu donner les noms, il dit « moi je ne donne pas les noms ». Alors maintenant, concernant l'ambition, parce que vous avez parlé de son ambition, l'ambition c'est d'amener à l'équipe nationale le plus haut possible, de réussir les meilleurs résultats. Il le dit, c'est en faisant, en mettant les individualités au service du collectif. Parce que la réussite passe par le collectif. Et il dit que les individualités existent. Et puis surtout, le mental, pour lui, c'est ce qui a manqué à notre équipe nationale lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Alors, les choses sérieuses, ça c'est les déclarations d'intention. C'est comme si vous aviez demandé quelqu'un en mariage. Ça c'est l'intention. Maintenant, il faudra concrétiser cela sur le terrain. Et ça va passer par la mi-mars avec le tournoi international. On aura la liste des joueurs retenus. Mais également, on verra de quelle manière va évoluer notre équipe nationale. En attendant, le match, le véritable test qui aura lieu au mois de juin. Troisième match des éliminatoires de la Coupe du Monde. Je rappelle que l'Algérie a gagné ses deux premiers. Il faudra le gagner le troisième face à un adversaire direct à la qualification qui a pour nom la Guinée. Merci pour tous ces précieux détails. nettement meilleurs que celles enregistrées l'année précédente. On fait le point avec Moustapha Sidiri, chef de cabinet au ministère de l'Hydraulique. Il est contacté par Nelly Manouali. Suite aux dernières pluies, le taux de remplissage des barrages a atteint aujourd'hui 40,80%. Et par région, nous avons enregistré à l'est 66%. Au centre, un taux de 27%. Et à l'ouest, un taux de 18,2%. A Tizi Bouzou, les récentes précipitations ont fortement rassuré la population locale. Le bon côté des intempéries, c'est que le barrage de Taqseb est passé à environ 40%. Les détails avec Mohamed Haouchine. Les précipitations enregistrées durant le mois de février ont grandement rassuré les autorités locales et les citoyens dans la mesure où ces précieux apports pluviométriques ont sensiblement relevé le niveau du barrage de Taqseb, qui approche désormais un taux de remplissage de 40%, tout comme le barrage de Koudjet-Esserdoun, implanté dans la wilayette de Bouira, Kiroz, et Derat de Drealmizen-Tizirni-Fébourni, situé dans le côté sud de la wilayette de Tiziouzou. Et ce, même si les pluies torrentielles de ces derniers jours ont engendré quelques dégâts. Au niveau des routes, de quelques habitations et de l'unité de refoulement d'hôtes de Wet'sébaou, comme nous le confirme le wilayette de Tiziouzou, Gli Doumi. Par exemple, il y a des choses bonnes, il y a des choses qui nous ont chahuté, entre autres ce désordre qui a été enregistré depuis les habitations, le réseau routier. La bonne nouvelle, c'est que nous avons Taqseb qui grimpe de 18-19%. Hier, il était à 35%. L'écoulement de Sibaou, il y est toujours. D'ici là, on va mettre en service les stations de refoulement. Et ce sera aussi un autre apport de 270 000 m3. Mais relativement, Alhamdoulilah, on va passer un été tranquille. La même chose pour Koudi-Tasserdoun. Les apports sont très importants. Et selon l'Agence nationale des barrages et des transferts, 8 barrages parmi ceux implantés à l'Est du pays sont remplis à 100%, notamment les barrages de Beniharoun et Tablout, alors que ceux de l'Ouest sont à 19%. Il est vrai que certains agriculteurs respirent après ces dernières précipitations, à Bouira notamment, où l'absence de pluviométrie a fait craindre un éventuel stress hydrique dans la région, des bouleversements climatiques qui doivent être pris en compte par les céréaliculteurs pour contrôler le rendement. À Bouira, les professionnels de 12 ouïlaïats se sont regroupés ce matin autour de cette thématique. Aris Chachois. La crainte du stress hydrique interpelle l'attention des agriculteurs et de tous les partenaires du secteur, notamment pour la filière céréalière. C'est justement le sujet de la rencontre régionale organisée par la Caisse nationale de mutualité agricole à Bouira. Mohamed Bechor, directeur de la CRMA de Bouira. C'est comment faire face avec des techniques assurantielles, économiques et non pas toujours attendre l'aide de l'État de la part des fillahs et des céréaliculteurs pour que le fillah bénéficie d'une indemnisation qui va à la hauteur des pertes. Les experts sont revenus sur les alliés climatiques. Les quantités de pluie ont nettement baissé. Il faut s'y adapter. Shérif Negri, directeur général de l'Institut national des sols de l'irrigation et drainage. Dans une situation de changement climatique, on a des régions qui étaient à 400-500. Ils se retrouvent avec 300-350 millimètres. On ne peut pas continuer avec le même système de production. Il faut changer. C'est ce qu'on appelle dans les changements climatiques, c'est l'adaptation. Et quand on s'adapte, on devient moins vulnérable à la sécheresse. Le blé nécessite plus d'eau que les autres céréales, explique le même responsable. En dessous de 350 millimètres moyens, il faut changer des espèces qui sont moins exigeantes en eau. La voie, l'orge, le critical, les fourrages, les légumineuses. C'est pas des espèces qui demandent beaucoup d'eau et ça donne un bon rendement avec un peu d'eau. C'était une abeine pour les agriculteurs, notamment les céréales agriculteurs, d'apprendre à mieux exploiter leur surface agricole. Bouira, Aris Chachoua, Algéchain 3. Du côté des produits aléotiques, la vente directe aux consommateurs s'organise avec l'avènement du mois sacré de Ramadan. Et avant le début du mois sacré, en vue de permettre à un plus grand nombre de consommateurs d'acheter du poisson frais, 50 tonnes de tilapia rouge seront commercialisées à Gelma, selon Zohir Tohara. Une quantité prévisionnelle de 60 tonnes de tilapia rouge est prête à commercialiser pendant le mois béni au niveau de 4 wilayas de l'est du pays, en l'occurrence, Renchla, Gelma, Sogaras et Omlboari. Le directeur régional de la pêche et de l'aquaculture, Fauzi Habita. Concernant les produits commercialisés, nous avons 50 tonnes de tilapia rouge élevées au niveau des fermes aquacoles de l'établissement Cossida. Environ 5 tonnes dans une autre ferme qui intègre la pisciculture et l'agriculture à Boali, Mahmoud, Gelma, ainsi que 10 tonnes également dans des investissements pareils à Khanshla. Les barrages de Khanshla, de Tibissa, de Gelma et de Sogaras seront également d'un apport. Les barrages suivants, Bouhamdan de Gelma, Ouad-Charef et Indelia de Sogaras, Safsaf de Tibissa et Babar de Khanshla, contiennent aussi 5 tonnes de poissons répartis sur 4 types. Ces derniers renforcent aussi le marché durant Ramadan. La vente de 6 poissons sera assurée via 7 points dans les 4 huilayas, tandis que le prix d'un seul kilogramme ne devrait pas dépasser les 650 dinars au maximum. De Gelma, Zohir Douara, Al-Géchen 3. Couvrir la demande, améliorer l'offre et réguler les prix, c'est l'objectif premier de l'ouverture des marchés de proximité. On y compte 11 à Djigel. Blahmoud souhaitant. À moins de 11 marchés de proximité seront ouverts et opérationnels à Djigel à l'occasion du mois sacré de Ramadan. Dans 6 couverts et 5 autres au niveau des espaces publics, avec pour mission d'assurer la disponibilité des différents produits alimentaires à des prix raisonnables, mais aussi à lutter contre la spéculation, un phénomène récurrent qui refait surface à pareille occasion. Sur le même registre, le directeur du commerce a indiqué que 120 tonnes de viande rouge d'importation seront réparties à travers l'ensemble des points de vente ouverts au niveau de ces marchés de proximité. Une aubaine pour les petites bourses quand on sait que les prix de viande rouge locale n'ont pas changé d'un iota. Enfin, l'on signale que des mesures appropriées ont été prises pour augmenter le quota de plusieurs autres produits tels que la semoule, le lait ou l'huile d'otable pour ne citer que cela, afin de parer à toute pénurie ou défaillance. Dijel Aad Hamid Zouad, Al-Geshan 3. Ramadan en rime aussi avec solidarité. Les mesures décidées par les pouvoirs publics sont reconduites, notamment l'allocation dans le versement à commencer. On écoute à ce propos Nassira Boujmil, présidente de la PAPC de Aïn Benyel. Elle est contactée par Ibti Haladoun. Nous avons procédé au versement de l'allocation de solidarité. Cela fait déjà une semaine en prévision du mois sacré. Les bénéficiaires sont des familles nécessiteuses et à faible revenu. Cette allocation est versée sur leur compte pour qu'ils puissent subvenir à leurs besoins. De son côté, le croissant rouge algérien se mobilise comme d'habitude pour venir en aide aux plus démunis. Les actions de bénévolat du CERA touchent plus de 100 000 familles avec l'ouverture durant le mois sacré de plus de 200 restos à Rahman. On écoute à ce propos Ibti Sam Hamlawi, présidente du croissant rouge algérien. Elle est contactée par Hadjirmé Saoudi. Nous avons prévu un programme très large et varié au niveau de tout le territoire national. On est parti sur la prise en charge de 100 000 familles. Là, on est à 147 000 colis alimentaires qui vont toucher 147 000 familles. On travaille en collaboration étroite avec les wilayas pour éviter un double emploi des aides. Sur un deuxième plan, nous allons installer 250 restaurants du cœur pour abérisser billes et les familles nécessiteuses aussi. On a établi des restos au niveau des postes frontaliers à Sucras, à Parf, et on attend pour la wilaya de Tébessa, éventuellement à Elouette. On souhaite savoir aussi qu'on a commencé à envoyer les colis alimentaires il y a une dizaine de jours. Donc, on est à 60% des wilayas qui ont déjà bénéficié de leur quota des colis alimentaires et qui ont commencé la distribution avant le mois de Ramadan. Et un autre point, on a touché pour la première fois les écoles coraniques et les aouias. Pratiquement toutes les aouias sur le territoire national vont bénéficier d'une petite dotation histoire de contribuer à leur effort. Et puis, ce phénomène qui revient chaque année durant le mois sacré, c'est bien celui du gaspillage. Une campagne de sensibilisation est lancée à Oran selon notre correspondant sur place, Hamza Belmadani. Une grande campagne de sensibilisation dans le cadre de la lutte contre le gaspillage alimentaire durant le mois de Ramadan a débuté lundi à Oran. Organisée par la direction locale du commerce, cette campagne verra l'organisation de plusieurs activités selon Rafir Krumia, chef de service de la répression de la fraude à la direction du commerce de la wilaya d'Oran. On va, incha'Allah, à partir d'aujourd'hui jusqu'au deuxième jour après l'aide Moubarak. La sensibilisation va nous faire un programme qu'on nous kénine de sortie sur le terrain pour sensibiliser les opérateurs économiques et les consommateurs concernant la lutte contre le gaspillage alimentaire. Il y aura au niveau des situs universitaires pour sensibiliser les gens. Le docteur Hakmi Bouhafs, professeur d'économie à l'université d'Oran, a rappelé que le gaspillage alimentaire touche les produits subventionnés comme le pain, ce qui engendre des pertes colossales pour les caisses de l'État. Il a préconisé dans ce cadre plusieurs solutions pour minimiser ce phénomène, notamment en assurant une bonne gestion des dépenses dans la famille. Les solutions concernent les autorités, les sociétés de production et le citoyen. Il y a des points importants comme la consommation rationnelle. Il y a également le budget familial qui regroupe les dépenses pour les différents produits. Dépenser sans rationalisation n'est pas bien. Le gaspillage peut toujours être évité. La compagnie de sensibilisation est organisée également avec la participation de plusieurs secteurs comme l'environnement et les affaires religieuses. Dans Rome, Mohamed Hamza Belmedani, Algérie, Chant 3. Et enfin, pour terminer ce soir à l'Opéra d'Alger, il y aura la projection en avant-première du long métrage dédié au héros de la guerre de libération algérienne, Arbi Belmhidi, 67 ans après son assassinat. Salim Brahimi. Nous venons à mourir. Défendez nos mémoires. Al-Hakim, tu as fait ton devoir et c'est très bien. Très attendu selon un métrage de fiction dédié au shahid héros de la guerre de libération nationale, l'Arbi Belmhidi sera enfin projeté en avant-première. Il s'agit d'un biopic retraçant le parcours de ce grand dirigeant de l'armée de libération nationale qui a fait trembler les officiers de l'armée française coloniale. Cette même armée qu'il a exécutée entre le 3 et le 4 mars 1957, justement cette projection en avant-première survient pour marquer la commémoration du 67e anniversaire de l'assassinat de l'Arbi Belmhidi. Même s'il se base sur des faits historiques, selon Métrage présente une part de fiction, que ce soit dans le déroulement de ces événements ou dans ses choix artistiques, comme l'a indiqué son réalisateur Bachir Daraïs. Cette oeuvre est le résultat d'un texte de base de Mourad Bourboun scénarisé par Abdelkarim Behloul. A l'affiche du film, l'on retrouve l'acteur Khaled Ben Issa dans le rôle de l'Arbi Belmhidi et de ses compagnons interprétés par Mohamed Free Mahdi, Youssef Sahiri, Fethi Nouri ou Samir El Hakim avec un large casting à découvrir. Le film l'Arbi Belmhidi promet 1h55 d'un voyage cinématographique dans la vie d'un héros emblématique de la guerre de libération de notre pays. La projection est prévue à partir de 19h à l'Opéra d'Alger en présence de l'équipe du tournage. A l'issue de cette avant-première, le film sera programmé en salle au niveau national. Il n'y a aucune honte à accepter ce défaite. L'Algerie sera indépendante. C'est à 17h presque 18 minutes que se termine ce journal des régions réalisé par Aliruissi. Merci à tous de nous avoir prêté attention. sur le temps.